Salut, c'est Cindy! Contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo! Alors aujourd'hui, surprise, c'est... Un bilan lecture! Bon, j'irais un petit peu parce que c'est à peu près juste ça qu'on retrouve sur ma chaîne. Sachez par contre que la semaine prochaine, je vais vous présenter ma pile à lire pour le Readathon Booktube Québec, donc un petit peu de variété au travers des bilans lectures. Mais bref, aujourd'hui, c'est un bilan. Je vous parle de deux romans qui sont de suspense et un autre livre qui est une biographie fait-vécu-témoignage. Je ne suis pas certaine de la qualification exacte, mais bon, je dirais une biographie et deux BD qui sont dans la même série. Donc, commençons tout de suite par un roman. J'ai lu On a perdu le MH370, écrit par l'auteur Jean-Louis Barou, publié, hein? Ne l'oublions pas, publié chez l'Archipel. Donc, pourquoi ai-je pris ce livre-là à la bibliothèque? C'est qu'en fait, moi, je suis une fille qui ne lit pas... Le pourquoi je l'explique, c'est parce que, de prime abord, ben, je ne suis pas une fille... On pourrait croire que je suis une fille attirée par le monde de l'aviation et tout, mais non, pas du tout! Mais je suis quelqu'un qui lit à peu près juste des romans dans la vie. Je ne lis pas de non-fiction, à l'exception, quelquefois, des biographies, des faits vécus. Mais sinon, je lis juste des romans, puis moi, j'aime lire pour me divertir. Et, bizarrement à dire, et non pas pour apprendre. Mais des fois, je me dis que jumeler un peu les deux, c'est bien pour ma culture personnelle. Donc, quand j'ai vu ce livre-là, je me suis dit, « Ah! C'est un moyen de lire un suspense, qui est un genre que j'aime, mais du même coup, apprendre un petit peu sur cette tragédie qui est arrivée... » Je m'en souviens quand même, là, j'en avais entendu parler à l'époque. Je disais à l'époque, là, mais c'est récent, là, le 8 mars 2014, que c'est arrivée cette fameuse disparition... Voyons! ...du Boeing 777. Donc, voilà, je me suis dit, je vais peut-être en apprendre un peu sur cette tragédie-là, sur le monde de l'aviation, tout en lisant un roman, donc tout en me divertissant. Et en effet, j'ai appris des choses, et en effet, j'ai été agréablement surprise, parce que j'étais pas convaincue dès le départ. Par contre, c'est un livre auquel j'ai donné 3 étoiles sur Goodreads, et habituellement, moi, quand je donne 3 étoiles, c'est que c'est moyen. Tu sais, c'est pas une lecture que j'ai trouvée pénible, où je me suis ennuyée, mais c'est comme... pas plus non plus. Et pourtant, comme je vous dis, j'ai quand même été agréablement surprise, mais bon, je vais vous expliquer pourquoi... Quels sont les petits éléments qui font en sorte que ça a pas été un wow! Alors, premièrement, au tout début du livre, on est avec le personnage de... Bon, ça commence bien, je me souviens plus de son nom! Je m'en souviens plus! Je me souviens plus de son nom! Ça, j'haïs ça! Hein? Ça vous montre à quel point je me prépare, hein? Avant de faire mes vidéos, moi, c'est fou! Calune de bune! Gilbert! Yes! Je suis tombée dessus! Alors, on est avec Gilbert. Je me souviens plus de son métier exact. Mais en tout cas, il va être engagé par... par qui donc? Allez, ça va pas bien! Il y a deux bonhommes, là, qui viennent le rencontrer, mais je me souviens plus, ils travaillent pour qui, les deux bonhommes? Allez, écoutez, ça va finir par faire du sens, là, inquiétez-vous pas! Mais Gilbert, ce qui est important de savoir, finalement, c'est qu'il va enquêter sur la disparition du MH370 pour tenter de découvrir qu'est-ce qui s'est, finalement, passé. Et donc, au tout début du livre, là, je sentais qu'on s'en allait, justement, vers une enquête policière, avec plein de détails sur le monde de l'aviation. Pis oui, il y avait un côté de moi qui voulait en apprendre, mais il y avait un autre côté de moi qui me disait « Ah, pas sûr, pas sûr que ça va m'intéresser, tu sais! » Fait que le début du livre, je trupe pas tant que ça. Mais là, à un moment donné, on laisse comme de côté Gilbert pour tomber avec le pilote de l'avion. Bon, je me souviens pas de son nom, mais là, hein, ça suffit, là, je vais arrêter d'aller chercher dans le livre. On va l'appeler le pilote. Alors, le pilote de l'avion, on va, dans le fond, rentrer dans sa vie pendant la période qui a précédé la fameuse tragédie. Et donc, on va être avec lui dans les journées qui ont précédé tout ça pour voir tout ce qui s'est passé. Et jusqu'à la fameuse tragédie où, là, on va vivre le vol avec lui et jusqu'à la toute fin du vol. Donc, on va tous savoir, nous, le lecteur, ce qui s'est passé. Évidemment que c'est une fiction. Pis pas le choix que ce soit une fiction parce qu'on le sait même pas à ce jour ce qui s'est réellement passé avec cet avion-là. C'est ce qui rend la tragédie si mystérieuse. Mais Jean-Louis Barou, là, c'est un homme, lui, il est le fondateur d'APG, donc le premier réseau mondial de représentation de compagnies aériennes. Et il a écrit d'autres, il a écrit, justement, des documentaires sur le monde de l'aviation, sur les compagnies aériennes. Donc, le gars, il connaît ça. Et tel qu'il est écrit, là, en prologue dans le livre, oui, c'est une fiction, mais, comment dire, ça pourrait être une hypothèse plausible. Tu sais, ça se pourrait que ce soit ça qui se soit réellement passé. Bon, on s'entend, il y en a mille hypothèses possibles, donc, tu sais, les chances pour que ce soit exactement celles-là sont très faibles, mais il reste qu'on lit ça pis c'est plausible. Pis c'est là, en fait, que j'ai tripé au bout. On est à peu près, je pense, plus que 100 pages, quand même, avec le pilote. Et ces pages-là, là, je trippais vraiment. Ça, j'aurais donné, pour cette partie-là, j'aurais vraiment donné plus que 3 étoiles parce que j'étais à fond dans l'histoire. Je voulais toujours tourner la page pour savoir. J'avais hâte d'arriver, finalement, au vol, pis nous dire. Tu sais, je lisais ça pis je me disais, non, mais ça se peut pas. Il va pas faire ça, c'est pas ça qui va arriver, non! Pis, tu sais, de savoir en plus que ça se pourrait. Tu sais, ça serait un peu fou que ce soit vraiment ça, la réelle histoire, que ce soit passé, mais en même temps, vu que ça se peut, on lit ça pis on se dit, non, 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 dire que ça se peut que ce soit ça, tu sais. Pis là, là, je trippais. Vraiment, là, je trippais. Mais là où, c'est qu'en fait, un moment donné, quand on a fini, pis qu'on sait tout, pis que là, on est plus avec le pilote, on revient avec Gilbert, l'enquêteur, durant les 100 dernières pages. Je dirais, là, tu sais, c'est un livre de 260 pages. Et là, donc, dans les 100 dernières pages, on revient avec Gilbert, et là, on fait l'enquête avec lui, pis là, où je trouvais ça ennuyant, c'est que là, on apprend avec Gilbert tout ce qui s'est passé au travers de ses entrevues avec les différents personnages, là, qui ont transigé autour du pilote de l'avion. Mais nous autres, on le sait, ce qui est arrivé. On vient de tout le lire, ce qui s'est passé. Fait que, tu sais, c'est comme plus intéressant de lire l'enquête. Tu sais, c'est comme si j'avais l'impression de lire un peu le même roman, mais de deux angles différents. Donc, je trouvais ça plutôt ennuyeux, la fin. Mais en même temps, je pense... Je pense, hein, j'ai pas interviewé l'auteur, mais je pense savoir ce que voulait faire l'auteur. Je pense qu'il voulait mettre en lumière les compagnies aériennes, à quel point il y a des tensions... des tensions malsaines, en fait, au niveau de la compétition entre les diverses compagnies aériennes. Puis, il voulait démontrer, justement, que ça, ça peut avoir des impacts peut-être néfastes et conduire à ce genre de tragédie. Donc, je pense que c'est ça qu'il essayait de mettre en lumière avec l'enquête de Gilbert. Versus quand on est avec le pilote, où on est plus dans la tête du pilote puis tout ce qui s'est passé, là, au niveau psychologique, si on veut, là, pour que ça le mène à ce qui se passe. Mais je vous dirais pas ce qui se passe. Bref, bref. Si j'en reviens au global, là, j'ai passé pendant un... j'ai passé un super bon moment avec le milieu du livre, mais le début et la fin, je me suis un petit peu ennuyée. Remarquez que les gens qui se passionnent pour le monde aérien, bien, peut-être que pour vous, ça va être des passages très, très intéressants. Peut-être. Puis, voilà. Fait que, franchement, je m'attendais comme à rien de ce livre-là. J'aime ça, moi, des fois, prendre des livres un peu au hasard. Bien, je vous ai expliqué un peu les raisons pour lesquelles je le prenais, mais il y avait aussi une part, quand même, de hasard. Je l'ai vu à ma bibliothèque dans le rayon des nouveautés, puis, tu sais, je l'ai pris, puis ça... Il y a pas plus d'explications que ça, donc je suis quand même contente de l'avoir lu. C'est, je dirais, une belle découverte, parce que je me souviens encore du fameux moment avec le pilote, là, j'ai vraiment trouvé ça bon. Prochain livre. J'ai lu « Jusqu'à ce que la mort nous sépare » de Lisa Gardner. Alors, moi, mon histoire avec Lisa Gardner, c'est pas une longue histoire, inquiétez-vous pas. En fait, c'est en 2019, juste avant de débuter ma chaîne, j'avais lu « Famille parfaite » de Lisa Gardner, et je me souviens que j'avais des attentes, là, mais extrêmement élevées, parce que moi, j'aime le genre thriller, le genre suspense, et Lisa Gardner est une auteure chouchou de plusieurs amateurs de thriller suspense, donc je me disais « Oh my God, je vais lire de la qualité! » Et finalement, j'avais trouvé « Famille parfaite », mais pas mauvais, mais très, très ordinaire. Très, très ordinaire, ce qui m'avait un peu enlevé le goût de lire Lisa Gardner, mais en même temps, je la vois souvent sur les chaînes Booktour, puis pour la plupart du temps, c'est des bons commentaires, fait que je me suis dit « Ah, je devrais... » Je devrais tenter la chance à nouveau avec un autre livre, parce que, en fait, il y en a beaucoup des auteurs, moi, puis sûrement que ça vous arrive à vous aussi, des auteurs pour qui j'ai lu des livres, là, que j'ai tripés, puis d'autres livres que j'ai trouvés extrêmement plates ou ordinaires, fait que, tu sais, ça se pouvait que je tombe sur un autre livre qui allait me plaire, Donc, longue introduction pour vous dire que j'ai retenté la chance avec Lisa Gardner et je l'ai trouvé, lui, aussi ordinaire. Fait que là, ben, en fait, le pire, c'est que j'en ai emprunté deux du même coup à la bibliothèque de Lisa Gardner. Là, je sais pas si je vais lire l'autre, là, mais bon, bref. Aujourd'hui, je vous parle de celui-ci. C'est publié aussi chez l'archipel, c'est drôle, hein, je pense que j'avais jamais lu de livre de cette maison d'édition, pis là, dans le même blanc lecture, j'ai deux livres de l'archipel, mais ici, c'est archi-poche, en fait, donc la version poche. Ouais, ce que j'allais dire, en fait, c'est que j'ai lu, au tout début du livre, que c'est son premier roman. Fait que, tu sais, quand même, je me dis, ouais, premier roman, sûrement que son écriture, c'est peaufiné, amélioré par la suite, donc, est-ce que c'était une bonne idée de lire son premier? Ben, en même temps, c'est le fun de découvrir le premier livre d'un auteur. Bon, parce que c'est pas... C'est pas que je trouve que c'est mal écrit, hein, je trouve pas qu'elle a... C'est pas au niveau de l'écriture le problème, c'est juste que je trouve les intrigues de Lisa Gardner, ben, les, les deux livres que j'ai lus, je les trouve ordinaires. Donc là, je vous dis l'histoire, en fait, c'est... On est avec Teresa. Teresa est une jeune fille qui a eu une enfance difficile, elle se... Elle se faisait battre par son père, pis elle était vraiment à la merci de son père, donc elle faisait vraiment tout ce qui était... T'étais docile, là, tu sais, ben, tu fais ça, elle va pas le choix, sinon, elle mangeait une claque. Et donc, elle va être un peu choisie, moins, choisie par Jim. C'est-à-dire que Jim est un homme dégueulasse, un policier, mais qui est, en fait, un psychopathe. Et il va... Il fait le... Il se tourne vers Teresa parce que, justement, il voit à quel point elle est docile, fait qu'il se dit, wow, ça va être la femme parfaite pour moi. Et donc, ils vont se marier, mais, ben là, vous vous en doutez bien que ce sera pas un mariage heureux. Et le pire dans tout ça, c'est que Jim va devenir un tueur en série. Donc, quand je vous dis psychopathe, là, c'est réel. Et Teresa va s'en rendre compte et elle va le dénoncer à la police. Donc, c'est de sa faute si Jim va être emprisonné par après. Mais là, le problème, c'est que Jim va réussir à s'échapper de la prison. Et donc, lui, il n'a qu'une idée en tête, retrouver Teresa pour la tuer parce qu'il lui en veut parce que c'est sa faute s'il est emprisonné. Donc, Teresa, ce qu'elle va faire, parce qu'elle sait que son ex-mari lui en veut, elle sait qu'il veut la retrouver puis la tuer. Fait qu'elle va aller vers un ancien... C'est un ami, en fait, qui lui dit «Va chez JT. » C'est des initiales, mais je ne me souviens plus. C'est Jordan... Mais on l'appelle toujours JT. Fait que je vais l'appeler JT moi aussi, hein. «Va chez JT. » C'est un ancien soldat qui a vécu la guerre, il a vécu des affaires atroces, mais c'est le mec... Le mec est imbattable, il est vraiment fort, il va te montrer comment te battre, comment te défendre, va te réfugier chez lui. Fait que là, elle débarque chez JT, mais JT a vécu lui aussi une vie quand même très difficile. Il a eu une enfance tough puis on va le voir, on va retourner aussi dans le passé, là, dans son enfance avec son père. On est aussi parfois avec sa soeur Marion qui, bon, a vécu... Je le dis-tu? Ouais, c'est pas un spoiler. Elle a vécu l'inceste avec le papa en question. Donc, donc... Hé, mon Dieu, je m'éparpille, hein, dans mon résumé. Bref, elle s'en va chez JT. Mais JT est devenue un alcoolique... une larve, là, finalement, tu sais. Fait qu'elle arrive chez eux puis elle dit « Moi, je reste ici puis je veux que tu m'apprennes à me défendre. » Puis au début, ben, il veut rien savoir, mais finalement, il va finir par accepter parce que JT ne supporte pas les hommes violents, les hommes qui font du mal à des femmes. On se doute bien en tant que lecteur que c'est en raison de son passé parce qu'il sait tout ce que son père a fait à sa soeur. Et donc, il va prendre un peu en pitié Teresa, je dirais. Et donc, il va lui apprendre à se défendre. Et finalement, le suspense dans le livre, c'est de savoir est-ce que Jim va retrouver Teresa? Est-ce qu'elle va réussir, si jamais c'est le cas, est-ce qu'elle va réussir à se défendre et à se sauver? Puis il y a aussi un enfant dans tout ça. Teresa a un enfant qui s'appelle Samantha qui a 4 ans et lorsqu'elle va se réfugier chez JT, elle va laisser Samantha à un ami policier aussi parce qu'elle ne peut pas l'emmener avec elle, mais elle juge que sa petite fille est en sécurité avec cet homme-là en question. Donc, bon, je pense que mon résumé, j'espère que vous n'êtes pas trop mêlés, mais bref, c'est ça l'histoire. Et, ben, quand je vous dis que je ne trupe pas sur les intrigues de Lisa Gardner, ben, en tout cas, pour celle-ci, je trouvais ça correct, mais en même temps, avouer que c'est un peu du déjà-vu, tu sais, je ne trouvais pas ça extrêmement original, j'ai vu cette formule-là dans d'autres livres, dans des films aussi, fait que je n'étais pas wow, incroyable, tu sais. Quoique, ça fonctionnait quand même pas pire, tu sais, je lisais le livre puis je me disais, hum, j'avoue qu'il y a une certaine, un côté page-turner, parce que dès le départ, j'avoue que je voulais toujours en savoir plus, je, je, c'est ça, je voulais tourner les pages, je n'avais pas envie de le mettre de côté, donc tu sais, il faut que je lui donne ça quand même, c'était réussi à ce niveau-là, il y a un très bon rythme. Là où pour moi, ça a cassé, parce que sinon, ça aurait pu être une lecture, oui, pas originale, mais une lecture quand même où je prends un grand plaisir, mais à cause d'un foutu élément que je ne sais pas pourquoi l'autrice a choisi cette avenue-là, que ça m'a, c'est ça, tout a cassé à partir de là, il va se développer une espèce d'histoire d'amour passionnel entre JT et Theresa. Moi, je n'y croyais pas. La fille, elle s'en va là, elle ne le connaît pas, elle est terrorisée, elle a peur que son psychopathe d'ex-mari la retrouve puis la tue, puis en plus, son ex-mari lui avait dit comment il allait la tuer si jamais il la retrouvait. Tu sais, n'importe qui serait morte de trouille, OK? Elle s'inquiète pour sa fille de 4 ans qu'elle ne peut même pas appeler, elle ne sait même pas, en fait, s'il est vraiment en sécurité et elle est quand même capable de vivre une histoire passionnelle avec JT. Non, moi, ça ne marchait pas, je serais une maman, ça me serait arrivé, puis bien beau trouver le gars hyper beau, hyper attirant, ça serait tellement la dernière de mes idées d'avoir envie d'avoir envie de faire l'amour avec ce gars-là, tu sais, en tout cas, je ne sais pas si c'est moi qui est mal faite, mais moi, je n'ai pas embarqué là-dedans, mais tellement pas. Puis aussi, du côté de JT, je trouvais qu'au début du livre, j'aimais quand même le personnage, autant quand là, j'ai vu qu'on s'en allait vers une histoire de passion, je me suis dit, mais Ark, il profite donc bien d'un moment de faiblesse de Thérésa, d'un moment de vulnérabilité, tu sais, c'est pas le temps de commencer à vouloir charmer la madame, tu sais. Fait que moi, c'est là que l'autrice m'a complètement perdue avec tout ça, puis j'ai pas compris l'intérêt. Ça nous sert tellement à rien, cette histoire d'amour entre les deux, puis les moments de sexe entre les deux, ça sert tellement à rien dans l'histoire fait que c'est ça qui a fait que j'ai pas embarqué autant avec le livre. Là, je vous dis ça, puis y'en a pas tant que ça, là, tu sais, tu lis pas ça comme une romance, là, hein? C'est pas... C'est pas... Y'a pas tant de passages où on est dans cette histoire de passion-là entre les deux, mais même s'il y en a pas beaucoup, ça me tape sur les nerfs, ça m'agacait, ça marchait pas. Donc voilà, puis j'avoue que les passages où on... on est plus dans l'affrontement entre Jim, JT et Teresa, puis où que la petite fille est mêlée à tout ça, tu sais, y'a quand même des passages, là, où, tu sais, je suis vraiment teuse de dire que j'étais pas... Y'avait pas un certain suspense qui embarquait, fait que, tu sais, ça a quand même marché à un certain point, mais voilà, j'ai vraiment pas eu de wow pour ce livre-là, la fin, j'ai pas fait oh my god, non! Puis d'ailleurs, on finit la toute, toute fin, l'espèce d'épilogue, on retombe, c'est comme un épilogue sur la petite histoire d'amour entre les deux, puis c'est, euh, ça finissait mal! Fait que, voilà, mon avis est très mitigé pour ce livre-là, c'est pas mauvais, je peux pas dire que j'ai trouvé ça pénible, je peux pas dire que j'ai trouvé ça lent, il y avait du rythme, mais vraiment pas plus que ça, franchement, là. Fait que, on verra si je lis l'autre livre que j'ai d'Elisa Garner, je vous dirais bien le titre, mais j'ai oublié. Bon, pas grave! Si ça l'air à se produire, vous le verrez dans un prochain bilan. Prochain livre qui est ma fameuse biographie, je pense qu'on peut l'appeler ainsi, c'est La vie pas toujours olympique de Marianne Saint-Gelais, écrit par Rosemée Auton-Té-Morin, publié chez KO Éditions. Alors ici, on est avec, ben, Marianne Saint-Gelais, d'ailleurs, c'est, oui, c'est Rosemée Auton-Té-Morin, mon Dieu, c'est long, comme nom! C'est elle qui l'a écrit, mais c'est écrit au jeu, comme si c'était Marianne Saint-Gelais qui nous parlait. Et elle nous raconte donc son passage, elle nous raconte en fait sa vie d'athlète, donc elle démarre dès le début, comment elle s'est tournée vers le patinage de vitesse. Puis elle nous raconte ensuite, c'est les trois olympiques qu'elle a vécues. Et puis aussi, ensuite, on va tomber sur le après, donc un après qui a été très difficile, elle a eu une rupture amoureuse, elle a aussi tombé de haut, parce que, tu sais, quand même, vivre l'espèce d'adrénaline du sport de haut niveau puis tomber tout d'un coup à plus rien, tu sais, c'est... Moi, en tout cas, j'en ai compris là-dedans que ça a été très difficile pour elle de se retrouver là-dedans, de savoir qui suis-je, moi, tu sais, parce qu'elle s'était un peu toujours définie comme une patineuse, mais là, maintenant qu'elle n'est plus une patineuse professionnelle, tu sais, elle s'est dit, « Ouais, mais je suis quoi, moi, d'autre que ça, tu sais? » Fait qu'elle nous raconte tout ça. J'ai bien aimé, franchement, j'ai bien aimé, il y a plusieurs beaux côtés positifs à ce livre-là. Ici aussi, j'ai peut-être pas eu un « Wow! » mais je pense que c'est personnel dans ce sens où... Comment je pourrais dire ça, donc? Ça me rejoignait peut-être pas tant que ça. Et donc, c'est pour ça, je pense que ça m'a pas autant touchée que d'autres personnes pourraient être touchées par ce livre-là parce que d'abord, moi, je peux pas être plus à l'opposé d'une sportive parce que je ne suis pas, mais pas du tout, sportive. Je me qualifie même de quelqu'un d'assez, plutôt lâche. Pis je le dis en rien, là, c'est pas... C'est pas... Comment je pourrais dire ça? Ça me dérange même pas, en fait, d'être comme ça, même que ça a des beaux côtés. Moi, je suis capable de rien foutre et d'avoir beaucoup de plaisir. T'sais, genre des enfants, là, des fois, on leur dit vent punition dans un petit coin, là, pis là, ils ont pas le droit de rien faire. Moi, je me dis tout le temps dans ma tête, je me souviens pas, enfant, si mes parents faisaient ça, honnêtement, là, mais ça serait pas tant de punition pour moi parce que moi, je suis capable de m'assurer sur le divan, là, pendant une heure, deux heures, avec rien, là, pas de films, pas de livres, rien, pis je suis juste dans ma tête, pis je pense, pis je suis très heureuse. Fait que, ben, ça a des beaux côtés, ça me prend pas grand chose pour être heureuse, mais, mais c'est à d'autres côtés que des fois, faut que je me botte le cul pour, pour faire, hein, pour faire mon ménage, pour faire tout ce qui, toutes les obligations de la vie. Bon, bref, finalement, là, je vous parle de moi au lieu de vous parler du livre, mais, mais je pense que vous comprenez que j'étais pas, je suis très loin de cette vie très remplie de discipline, là, que peu, telle que la vie d'un athlète, fait que, c'est ça, je me voyais pas tellement dans la vie de Marianne, mais j'étais très intéressée quand même qu'elle nous raconte ça, j'étais intéressée de voir tout l'autre côté de la médaille, parce que, oui, j'écoute les Jeux olympiques, t'sais, les passages qu'elle parlait, je m'en souviens de l'avoir vu, Marianne Saint-Gilet, aux Olympiques, à quel point, j'étais, j'étais derrière elle, pis j'aimais beaucoup sa personnalité, à Marianne Saint-Gilet, fait que c'est une athlète que j'aimais suivre, et donc là, c'était le fun, justement, d'être du côté, t'sais, d'être dans sa tête, pis de voir tout ce qui se passe dans sa tête, pendant toutes ces épreuves-là, alors que nous, on voit juste le résultat, si on veut, donc j'ai trouvé ça très intéressant, même si ça me rejoignait pas personnellement, et ensuite, même la suite, quand elle est plus athlète, pis qu'on parle plus de sa vie de jeune femme qui va avoir bientôt 30 ans, ben en fait, quand elle prend sa retraite, je pense qu'elle a pile 30 ans, c'est tout ça, mais ça en est, en tout cas. Même là, ça me rejoignait pas tant, pourtant, je me retrouvais justement moi aussi à ma fin vingtaine, parce que t'as pas besoin d'avoir été athlète pour avoir vécu cette espèce de période-là de questionnement, de remise en question, t'sais, qu'est-ce que je veux faire moi dans la vie, je veux-tu des enfants, je veux-tu, je veux-tu un chum, je veux-tu rester seule, t'sais, tous ces questionnements-là, je pense qu'on peut tous se rejoindre là-dedans, mais en même temps, c'est un peu derrière moi, tout ça, t'sais, je l'ai vécu, je sais ce que c'est, mais je lisais ça un peu en me disant, ah ben oui, ben oui, fille, c'est un passage obligé, que veux-tu, c'est comme ça, pis, mais bon, je trouvais ça quand même intéressant, pis j'avoue que j'avais cette petite curiosité-là, un peu potineuse, là, t'sais, entre autres, sa rupture amoureuse avec Charles Hamelin, je me souviens quand j'avais entendu ça dans les médias, j'avais été surprise, pis en même temps, en même temps, on n'est pas, t'sais, ce qu'on voit à la télévision, c'est pas, je le sais bien, que c'est pas, il y a pas juste ça, pis qu'il y a bien d'autres choses qui se passent dans la vie, mais ça m'avait surpris parce qu'il avait l'air tellement beau ce petit couple-là, hein, ça fait m'attendre ce que je dis là, mais je les trouvais tellement beaux, pis, je sais pas, je les voyais vieillir ensemble pis avoir une trallée d'enfants, hein, je vis parfois dans un monde de Disney, et donc, fait que j'avais ce petit côté-là, oh, je voulais savoir que, comment ça, donc, ils se sont séparés, finalement, pis qu'est-ce que c'est passé, hein, mon petit côté potin, là, ben, j'ai été rassasiée, j'ai tout, on sait tout dans ce livre-là, vraiment, donc, voilà, maintenant, là, je vous disais les petits trucs qui font que ça m'a pas rejoint personnellement, mais les beaux côtés que j'ai trouvés là-dedans, c'est que, premièrement, l'autrice, j'ai envie de dire wow, parce que, pas tant pour le, d'ailleurs, j'ai lu sur Goodreads, il y avait un des commentaires qui disait, ce n'est pas de la grande littérature, je comprends ce qu'elle a voulu dire, la personne, pis je, moi, je suis pas en tout les avis des autres, hein, mais moi, c'est drôle, c'est un peu ça qui fait que j'ai tant aimé le livre, c'est que l'autrice a fait le choix, je pense, d'oublier son propre style pour écrire comme si c'est Marianne qui nous parle, c'est vraiment écrit en langage populaire et ça fonctionne tellement, moi, j'avais l'impression que c'était Marianne qui était assise en face de moi pis qui me parlait dans son langage, dans ses expressions, dans ses propres mots, et donc, je trouve que l'autrice a fait un travail formidable pour vraiment nous rendre Marianne telle qu'elle est, t'sais, nous, on sent la vraie Marianne, t'sais, fait que ça, j'ai trouvé ça génial pour ça. L'autre chose aussi, j'ai envie de dire, un, je suis quand même impressionnée de Marianne Saint-Gelais qui a fait le choix de se montrer sous une facette pas, pas, ben, pas positive. En fait, elle nous dit tout, 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 pis t'sais, elle le sait que la population en général la voit comme la fille, toujours de bonne humeur, toujours souriante, la fille un peu parfaite, t'sais, tu la vois à la télé, tu te dis, oh my god, en real, elle a tout, elle a tout, elle a du talent dans tout, une super belle vie amoureuse, en plus, elle gagne des médailles olympiques, t'sais, en l'air de la fille parfaite. Et là, Marianne a assumé toute sa vulnérabilité pour nous, tout nous raconter les facettes moins positives, finalement, de sa personnalité, de sa vie, les coups bas qu'elle a fait, parce que oui, elle est pas toujours hyper fine, elle a fait des trucs qu'elle regrette, qu'elle est pas, qu'elle est pas contente d'avoir fait, pis qu'elle réalise que c'était pas correct, fait qu'elle nous dit vraiment tout ça avec beaucoup de vulnérabilité, pis je trouve ça important, des livres comme ça, parce que justement, ça fait du bien à monsieur, madame, tout le monde de lire des livres sur des gens qui ont l'air si parfaits, pis de se rendre compte que non, même les gens qui ont l'air parfaits ne le sont pas en fait, pis même eux autres vivent des difficultés, pis vivent des... ont des pentes à remonter, t'sais, fait que ouais, je trouve que c'est des lectures quand même importantes, pis bravo à Marianne Saint-Gelet de pas avoir... de pas avoir essayé de... de paraître... de... voyons... c'était pas son but de bien paraître finalement dans ce livre-là, elle voulait vraiment tout simplement tout dire, pis je pense qu'elle avait un objectif de peut-être aider les gens à travers tout ça, pis donner des petits conseils au travers, mais sans être moralisateur, là, on lit pas ça comme un livre coach de vie, là, inquiétez-vous pas, là. Donc, voilà, j'ai passé un beau moment de lecture quand même, pis j'ai trouvé ça intéressant d'en apprendre plus sur la vie de cette retraitée du monde olympique. Retraitée du patinage de vitesse, je devrais plus dire peut-être. Bon, mes BD finalement, j'ai lu Juliette à New York et Juliette à Londres, publié chez Urtubiz. Et donc, c'est... c'est deux BD de... voyons, on voit juste leur nom de famille, je vais vous le dire, je le sais que le nom complet est écrit au tout début. Donc, c'est des BD de Lisette Morival et Émilie Decro qui sont inspirés, en fait, des petits romans de Roselyne Brassette. Je dis petits, là, mais c'est dans le sens que c'est des romans jeunesse. Et donc, c'est des BD vraiment belles, oh, qui sont belles, les planches sont extraordinaires, je les ai tellement trouvées beaux, les dessins. C'est ce qui m'attirait en fait vers ces BD-là. Je vais vous montrer un exemple. Et oui, c'est des BD de, bon, 50 pages, mais il y a vraiment beaucoup de bulles, beaucoup de textes, donc j'aime ça moi quand même lire des BD qui ne me prennent pas seulement 10 minutes à lire. Bon, ça, c'est vraiment personnel ce que je vous dis là, là, c'est... Et je les ai aimés, mais ici aussi, c'est peut-être pas de wow non plus. Ben, le titre le dit assez bien, donc on voyage avec Juliette, cette jeune fille de 13 ans. En fait, sa maman est journaliste puis elle doit parfois aller dans des... faire des reportages et partir justement en voyage dans d'autres villes parce que les deux filles, les deux femmes restent au Québec dans la vie de tous les jours. et donc dans le premier livre, elles vont à New York et dans le deuxième livre, elles vont à Londres. Et le beau... Ben le beau... Non, on repense ça, ça a peu rapport à le beau. J'allais dire le beau côté, mais on est comme dans un mélange de documentaire voyage mélangé avec quand même une petite histoire et le pourquoi j'ai peut-être pas eu de wow. En fait, là aussi, je pense que c'est peut-être personnel. Moi, je suis pas une grande voyageuse dans l'âme. Oui, ça m'intéresse quand les gens me racontent leur voyage et tout, mais c'est pas non plus... C'est pas non plus quelque chose qui me passionne. Et dans ces îves-là, on visite vraiment la ville avec elles, vraiment comme dans un documentaire, là, tu sais, c'est tous les endroits touristiques qu'elles visitent sont décrits. Puis c'est ça. Donc oui, je trouvais ça intéressant, mais pas plus que ça. non plus. Et c'est au moins l'histoire, parce qu'il y a tout le temps une petite histoire aussi qui va avec tout ça, mais c'est vraiment très léger comme histoire, là. C'est pas... Ben, un petit peu trop léger pour moi. Bon. Mais en même temps, là, il faut que je quitte mon regard d'adulte. Je me mets à la place d'un jeune. Je vous dirais entre 8 et 13 ans, peut-être. Pas ben, ben plus. Je suis pas sûre que des jeunes adultes, genre 16 ans, je pense que c'est déjà peut-être un peu trop vieux pour lire ce genre de BD-là. Mais je me mets à la place d'un jeune qui, surtout si c'est un jeune qui rêve de voyager un jour, ben je pense que vraiment ça peut plaire à des jeunes. Pis j'avoue que ça donne le goût de voyager. Tu sais, même si je vous dis que je suis pas une grande voyageuse dans l'âme, j'avoue que je lisais ça pis je me... Oh! J'aurais le goût d'aller à New York pis à Londres. Fait que oui, ça donne le goût. C'est intéressant pour en apprendre sur ces villes-là. Maintenant, du côté de l'histoire, ben c'est peut-être un petit peu faible, mais en même temps, c'est pas plate non plus. Pis ça se lit rapidement. Donc pour un jeune, je pense que ça peut être très bien. C'est sûr que ces BD-là ont peut-être souffert du fait que je les... Moi, je viens de lire les BD de Réna Telgemeyer, là, je vous en ai parlé dans mes précédents de la lecture pis je les avais tellement aimées. Fait qu'on dirait que j'avais tendance à les comparer un petit peu, mais en même temps, je devrais pas parce que c'est pas en tout la même affaire. T'sais, dans les BD de Réna Telgemeyer, je trouvais qu'on soulevait des sujets tellement... tellement primordial, intéressants pour les jeunes, mais... Alors qu'ici, c'est pas vraiment le cas, mais en même temps, les jeunes ont le droit de se divertir, n'est-ce pas? Fait que ça, c'est vraiment des BD, je trouve, pour se divertir, quoi qu'on en apprend, moins, sur les villes. Fait qu'il y a un côté apprentissage aussi, mais bref, t'sais, on n'est pas toujours... on n'a pas toujours besoin d'avoir des sujets importants dans les livres pour jeunes, fait qu'il faut que je m'enlève un peu ça de la tête. Bref, je les recommanderais à des jeunes qui ont envie de voyager à travers de très jolis BD. L'autre petite chose, peut-être, c'est que les personnages sont tous très beaux, tous minces. Ah, mon côté moment, on dirait que j'aurais aimé ça, voir plus de diversité dans les corps, dans les rondeurs et tout. Mais, bon, c'est un petit commentaire en passant. Je vais lire les... Ça se lit quand même. T'sais, j'avais le goût de les j'ai quand je les ai lus, puis ça remplit son... Ça remplit le mandat. Je vais lire les deux autres BD. J'ai Juliette à Hollywood, puis Juliette à Paris aussi. Donc, je vais les lire. Franchement, t'sais, ça m'a... Je vais finir les quatre, parce que jusqu'à date, il y a quatre BD. Mais je pense qu'il va en avoir d'autres parce que les petits romans de Roselyne Brasset, c'est bien ça, hein? Il y en a quand même plusieurs. Et d'ailleurs, mon fils m'a dit que... Mon fils a neuf ans, puis il m'a dit que c'est des petits romans qui sont très populaires chez les... Bien, lui, il me dit les filles, là. Je veux pas faire de débat de genre, mais lui, il me dit que c'est les filles de sa classe qui lisent ça. Fait que... Fait que oui, je pense qu'en effet, ça peut être une belle lecture pour des jeunes. Alors voilà! Ça termine mon bilan lecture. Si ça vous plaît, ben, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement sur ma chaîne. Je vous invite à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Alors, sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et on se dit à la prochaine! Bye bye!